... Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo du 1er janvier 2018. Bonne année à tous, bonne santé. Vidéo sur un jeu super Famicom Great Battle 4. Alors c'est un plateforme action. Il y en a 5, ils ont tous une façon de se jouer différemment. Le 1er est un genre de Bomberman, le 2ème est un Beat'emol, le 3ème est un RPG, le 4ème est un action plateforme. Et le 5ème est un genre de Cabal pour ceux qui ont connu en version arcade ou Wild Gun sur Super Nintendo pour ceux qui connaissent un peu. Voilà, donc là on va se lancer dans le Great Battle 4, un action plateforme. Chose bien, il y a des codes entre les niveaux, ce qui va me permettre peut-être de le faire en plusieurs fois, je ne sais pas, je vais voir. Pour voir la vraie fin, il faut jouer en mode normal. Le mode facile, vous n'avez pas le générique. Vous avez la même fin, mais vous n'avez pas le générique de fin. Voilà, simplement, c'est ça qui diffère. Deuxième chose, en mode facile, les ennemis, vous les touchez une fois pour les abattre. En mode normal, vous les touchez deux fois. Voilà. Alors, il faut économiser ses vies, vous n'avez que 3 continues, ce qui n'est pas beaucoup. Et lorsque vous utilisez un code pour reprendre un stage, vous reprenez avec les évolutions du perso à zéro, parce qu'on va le voir, vous pouvez faire évoluer le personnage. Alors, on se lance tout de suite dans Great Battle 4. Alors, ce jeu, on est un joueur, on est parti. C'est un action plateforme, vous avez 3 personnages sélectionnables au début. Vous pouvez switcher entre les personnages, mais vous n'avez qu'une seule vie par groupe. C'est-à-dire, si je meurs avec ce perso, je n'ai pas le deuxième ni le troisième. Je meurs, j'ai perdu une vie pour les 3. Alors, les personnages sont des personnages de la culture japonaise. Vous avez Gundam, vous avez Ultraman, Ultra Seven. Et vous avez Carmen Rider. Carmen Raiden, un truc comme ça. Carmen Raider. J'ai déjà fait une vidéo sur un jeu qui lui a été destiné. Idem pour Ultraman ou Ultra Seven, selon les touristes. On va passer les textes jap. Alors, les 4 boutons d'un manette serbe. Enfin, les 6 boutons, pardon. Alors, vous avez un bouton pour tirer, un bouton pour sauter. Chaque personnage, quand vous appuyez sur le bouton B, a sa spécialité. Pour switcher, c'est le bouton Y. Et vous validez. Ensuite, vous avez un bouton de super coup qui est sur le L. Et un bouton qui vous permet de bloquer sur le R. Alors, vous pouvez aussi ramasser des petites fioles vertes qui font monter le level de votre personnage. Là, il en faut 10 pour aller au level 2. C'est un level pour 1 ou 3 persos. Vous avez des super bombes qui se déclenchent avec Select. Et ça, c'est le nombre de personnages qui vous reste. Alors, ce qui n'est pas aisé, c'est d'anticiper les tirs ennemis. Parce que les ennemis tirent alors qu'ils sont en dehors de l'écran. Et ça, c'est parti. Les ennemis, j'ai tiré du feu alors que... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, chaque personnage a un pouvoir. Il faut appuyer sur la touche de saut. Et vous restez appuyé 2-3 secondes. Et voilà. Là, pour le cas de Ultraman, il se m'en boule. Ce qui vous permet de passer dans des couloirs un peu étroits. Alors, Ultraman a une bonne puissance de feu. Par contre, lorsque vous tirez, il reste sur place. Donc, clairement, il y a d'autres persos qui peuvent bouger. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. On a une petite capsule à-dessus là. Alors vous voyez que je suis en level 2, le tir est plus puissant, il faut 15 capsules pour valider le level 2. Alors là j'ai resté appuyé sur B, vous voyez je saute et je reste appuyé. Je se mambule, ce qui permet de passer dans les petits combis pour trouver des petits coups de cœur. C'est un peu long pour la transformation, c'est ce qui est un peu dommage. Alors là je vais séparer le Kamen Rider qui peut monter sur le mur. . ... ... ... Fabien. Benbarier. Moi. Mais, il y a dang, c'est central. je vous dis je pense que je vais le faire en plusieurs fois la vidéo parce que le jeu met un peu plus une heure voilà vous avez un quatrième personnage qui va apparaître qui va se joindre dans notre équipe alors vous avez des phases comme ça vous avez des phases de boss classique les plateformes et des phases en gundam où il faut se battre à la goldora, robot contre robot alors ces phases sont un peu pas dures mais compliquées à appréhender parce que déjà il faut analyser l'ennemi en appuyant sur la touche 1 il me semble vous avez un cercle noir qui se forme et ça permet de voir par un soir rouge le point faible de l'ennemi donc il faut localiser son point faible afin de lui faire plus de dégâts et ensuite vous avez un bouton de point faible, un bouton de point fort et un bouton de protection et il faut combiner tout ça pour réussir à battre le boss qui parfois va être facile parfois va être facile du tout je pense que c'est déjà une de ces plateformes ah oui là donc là elles vont s'assembler c'est la mode des mechas qui s'assemblent donc par la suite je passerai cette étape c'est toujours la même cinématique qui revient pour l'assemblage du robot alors les coups du robot c'est comme street fighter boule de feu vers l'avant boule de feu vers l'avant la dragon ball aussi carte de cercle arrière plus devant je vais essayer tout de suite d'analyser le point faible de l'ennemi apprenez à vous servir du bouclier voilà donc ici il y a un point rouge je reste appuyé sur le bouton attention si je relâche c'est foutu parce qu'il prend pas en compte il faut attendre vraiment à la fin des dialogues là pour l'instant vous voyez qu'un rayon va tirer donc donc là le premier boss il faut que j'avais assimilé voilà une fois que vous avez assimilé le truc bon le premier boss il pose pas de problème voilà par la suite ça se corse parce que là vous avez vu que avant qu'il tire vous voyez un peu le faisceau du rayon qui va se former tandis qu'après vous le voyez plus voilà premier stage terminé je vous laisse le petit mot de passe et on enchaîne le second stage alors là vous pouvez choisir votre stage de départ on va le faire dans l'ordre c'est parti alors mention spéciale chiant pour la planète d'herbe la planète digitale c'est parti bon on commence à se former non on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allez, stage 3, on va prendre la fameuse planète, la planète, comment, végétale, légèrement énervante cette planète, vous allez voir pourquoi, si vous tombez dans un trou vous êtes mort, si vous tombez dans une plante vous êtes mort. C'est parti ! On va changer de perso tout de suite. Ah, ah, hop. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, biseau tombe dedans ! C'est parti 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 ! Parce qu'en fait, le perso s'accroche même dans les arbres ! Alors qu'il n'y a pas de raison de s'accrocher dans les arbres ! Il est bloqué par n'importe quel obstacle, c'est vraiment... C'est parti ! Il va falloir que vous sautiez sur les petits rochers, le scrolling est imposé ! C'est parti 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 ! Ah oui, non, il y a encore une transformation, ah, voilà, allez, je vous passe la transformation, on va essayer d'attaquer quelqu'un au sujet, alors là, ça va être poton, parce que lui, il n'est pas faible du jour. Alors là, je vous conseille blocage, blocage, tout ce que vous pouvez, vous envoyez. Ah, c'est comment ça. Ah, c'est comment ça. Mais bon, c'est surtout le gros laser blanc, là, si vous réussissez à le renvoyer, c'est pas mal. Bon, ben voilà, c'est pas mal, ça, c'est bien défendu là-dessus. Allez, c'est parti pour le stage suivant, le petit code de niveau. Alors, il nous reste la planète des glaces. Donc là, c'est le stage, vous pouvez choisir le départ, et par la suite, il y a deux autres planètes qui vous seront imposées. Donc là, c'est parti. Alors, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors lui, il faut analyser tout de suite. Voilà, et vous balancez tout ce que vous pouvez. Sans oublier de faire le miroir protecteur, c'est carte de tour derrière, bouton Y. C'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est reparti ! Allez, c'est reparti ! Alors pourquoi je fais ça, l'analyse, qui se fait avec le bouton A ? Tout simplement parce que ça procure des dégâts supplémentaires lorsque vous le tapez. Où ? Et, c'est parti ! Alors, c'est parti ! ... Ah c'est pas possible ça ! Oh non ! Alors ça aussi, chose bizarre, je fais bien le quart de cercle arrière avec les manettes et les blagues, et il ne déclenche pas le bouclier. Donc on a perdu 2 vies là-dessus, super ! On va pas l'analyser, on va... C'est parti ! Ah, il me fait rien quand je déclenche. Yé ! C'est pas ce qu'on va faire ! Ah là là ! Mais... C'est pas possible ! 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 C'est parti 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 ! Bien joué ! Bien joué ! C'est parti 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 ! Sous-titrage MFP. ... 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